Salut le jeune, je suis sûr qu'au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit de ne pas monter ta boîte. Ne fais pas ça. Non, non, non. Jamais, jamais, jamais. Ne fais pas ça ! Peut-être même que tu te dis que c'est aussi casse-couille qu'un putain de Rubik's Cube. J'en vois des gens en train de fuir au fond de la classe. Eh ben non, devenir son propre boss, c'est easy. Ça peut même couler de source. Il suffit juste d'avoir les bons tuyaux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Caroline Soubils, une experte comptable qui a fondé sa propre boîte, Experinov. Originaire du Sud-Ouest, elle est fan de voile, de golf, de ski et de... Salut Hugo ! Cherchez plus, c'est par là ! Trottinette. Caroline, trêve de plaisanterie. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut monter sa boîte ? Il faudrait prendre un besoin des gens ou avoir une idée originale. Parce que l'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Et derrière, il faut faire attention, on n'est plus salarié quand on crée sa boîte. Donc il faut se financer tous les mois, trouver de l'argent. Soit vous êtes au chômage et vous avez de la chance et vous pouvez financer vos premiers mois d'activité. Soit vous avez de l'argent de côté ou vous faites appel à votre famille. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Quand vous créez votre société, vous êtes tout seul. Vous n'êtes plus dans un open space, vous n'êtes plus dans un bureau, il n'y a plus de collègues autour de vous. Il faut s'entourer, parler aux gens, challenger un petit peu l'idée, parce que les gens peuvent vous apporter plein de bonnes idées sur vos propres idées. Ça restera quand même votre bébé, votre business. What else ? Il ne faut pas oublier que vous n'allez pas travailler tout seul. Il faut passer soit par une société SA, SARL, soit par un auto-entrepreneur qui marche très très bien, soit par une entreprise individuelle. Chaque forme a un avantage et un accompagnant. Il faut trouver votre forme qui répond à votre besoin. Et là, vous avez besoin d'un expert comptable, d'un avocat ou d'un hôteur. Plutôt l'expert comptable. Ok, parfait. Merci beaucoup Caroline. Avec plaisir. On se fait la bise ? Oui. Avant de squatter le dernier étage d'une de ces tours, il te reste encore du chemin à parcourir le jeune. Alors pour mettre toutes les chances de ton côté, respecte bien les étapes. 1. Check que ton idée est libre. 2. Définis ton budget. 3. Dépose les statuts. Et 4. Ouvre un compte en banque. Le principal problème, c'est la thune. Tu peux la trouver au coin de la rue, chez ton banquier. N'hésite pas, c'est son métier de prêter de l'argent. Tu peux aussi en parler à tes proches et leur dire que ça peut être un bon investissement. Enfin, pense au crowdfunding et aux aides pour les jeunes investisseurs. Voilà maintenant, tu sais tout. Tu es libéré, délivré. A toi de jouer. Tu es libéré. ... ... Sous-titrage ST' 501